Des fois même certains êtres humains qui n'ont pas peut-être connaissance de ces notions, l'ignorance comme on dit des fois, ah je ne savais pas et ainsi de suite ce qui n'est pas excusable. Alors là, naturellement, comme vous le savez, on peut alors des fois suivre un chemin qui peut vous égarer, vous prendre très très loin de la réalité des choses. Donc si on revient alors vers ces interdits, on remarque alors que tout d'abord ces interdits peuvent servir à différentes choses. Ça c'est aussi l'autre aspect des interdits que vous devez aussi garder en tête. C'est que s'il y a des interdits, ce n'est pas seulement donc côté, comme on dit, santé ou bien bien-être aussi pour le croyant, mais il y a aussi un autre côté qui est déjà premièrement le fait d'examiner. Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous examine par rapport donc à notre retenue vis-à-vis d'un acte qui peut être plaisant, qui peut rapporter du plaisir, mais où Allah subhanahu wa ta'ala te dit non. Car tu ne sais pas toi en tant qu'être humain, quelle est la face cachée de la chose, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors déjà cet examen, pour toi, musulman, est déjà un bienfait pour toi pour le jour du monde dernier et aussi un bienfait pour tout le reste de ta vie. Tu apprends alors à t'éduquer au fur et à mesure que tu te retiens devant telle et telle chose où Allah subhanahu wa ta'ala te dit qu'elle n'est pas bonne alors que tu ne l'as peut-être pas encore et tu ne goûteras peut-être jamais à cette chose-là. Et on le verra parmi donc les exemples. Deuxièmement, il y a aussi la patience. La patience est quelque chose donc d'important car, comme on le sait, beaucoup de choses sur Terre auxquelles on va devoir patienter, que ce soit par exemple des fois le mariage, côté positif, ou bien l'autre qui irait parler par exemple de l'alcool comme on le verra, comme vous voyez, notion sur Terre négative, et bien beaucoup de ces sujets-là, on est patient sur Terre, on en voit le bénéfice le jour du jugement dernier. Là où donc le croyant, le musulman, goûtera donc à certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de sur Terre. Mais il lui a demandé donc une patience tout le long, tout le long de sa vie. Aussi, on remarque aussi, comme le dit le prophète, dans une tradition apportée par le Bukhari, on vous dit que le chemin du paradis est parsemé des choses indésirables et le chemin de l'enfer est parsemé de passion. Lorsqu'on dit que le chemin du paradis est parsemé de choses indésirables, pourquoi ? Parce que de nouveau on est obligé de patienter. C'est toujours ce qu'on appelle la facilité. Lakin subhanallah, regardez l'inverse, le côté de tout ce qui est facile, on va, on fait les choses n'importe comment, on se marie n'importe comment, on achète n'importe comment, on mange n'importe comment et ainsi de suite. Ça ne demande pas de l'effort. Puisqu'on suit des envies et puis on est parti. Ça ne demande pas de l'entraînement, des cours, des ceci, des cela, non, non. On suit des pulsions. Dès que ça vient, on le met en pratique et puis on est parti. Et là, comme vous le remarquez, c'est facile. Lakin ou al-dubillah, ça ne mène donc la personne qu'à l'enfer. Tandis que de l'autre côté, il patiente et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive donc au paradis. Et c'est pour cela que le fait de remarquer que ces interdits peuvent être naturellement lourds à mettre en pratique, lakin, on remarque que pour le musulman, c'est là que vous pouvez déjà tester votre foi par rapport à certains sujets que l'on va citer maintenant, c'est là que tu vois donc le degré de foi du musulman. C'est là que tu vois le degré de foi. Et tu vois aussi sa joie alors, lorsqu'il remarque qu'il s'est retenu face à ce problème-là. C'est là l'important. Et l'inverse aussi, tu le remarques pour la personne qui ne veut pas mettre en pratique cela, eh bien, subhanallah, il trouvera cela et l'appellera même ce qu'on appelle un frein. Ce qui casse, ça casse le programme, entre guillemets, le programme des plaisirs. Et c'est là la différence donc entre les deux. Le croyant, pour lui, c'est un plaisir, au contraire, de pouvoir s'arrêter devant la chose, de ne pas la mettre en pratique, de patienter, et d'attendre la récompense d'Allah, subhanallah, même s'il sait que toute sa vie ne pourra jamais mettre cette chose en pratique, tandis que l'autre passera toute sa vie à prendre cela et à l'appeler, ce qu'on appelle donc un frein, quelque chose de négatif pour lui, que ça lui coupe le plaisir et ainsi de suite. Vous voyez, subhanallah, le paradoxe dans ces deux histoires-là, ces deux comportements, si on peut dire ainsi. Pour entrer dans le sujet directement, le premier, vous savez, il y a des centaines, si pas des centaines, il y a des centaines d'interdits. Là, à qui, vu que la conférence, le temps qui nous est imparti est court, ce qui est tout à fait normal, on va en citer une petite dizaine. Et naturellement, tous sont importants, chers frères. Tout est important. Il n'y a aucun sujet qui est parmi les interdits qui est anodin. Ou quelqu'un pourrait se dire, tiens, pourquoi il a cité, dans les 14, ou bien, parce que j'en ai à peu près 14, il a cité tel sujet, mais l'autre sujet, il est hyper important par rapport à celui-là. Je l'ai fait un peu exprès, comme ça, vous le remarquez au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que, de nos jours, c'est peut-être l'inverse qui se passe. Quand c'est anodin, on a tendance à l'oublier et à croire que non, c'est rien. Allez, c'est un petit détail. Allez, subhanallah, ce n'est pas la fin du monde. C'est un petit détail. Non, au contraire. Et c'est pour cela, donc, que j'ai un peu, je suis un peu passé du grave, au moins grave, comme on pense, le croire sur terre. Donc, j'ai essayé un peu de mélanger ces sujets-là. Et vers la fin, donc, de la conférence, je citerai alors rapidement, si le temps, donc, nous le permet. Inch'Allah, je citerai alors rapidement un petit résumé, donc, de nouveau, d'une vingtaine d'interdits que j'ai pu répertorier. Et, Inch'Allah, donc, on commence par le premier, qui est le fait de rendre licite ce qui est illicite et illicite ce qui est donc licite. C'est le fait, des fois, de se retrouver, comme on le dit souvent, parce qu'on doit faire plaisir à quelqu'un, ou bien parce qu'on se retrouve dans une assemblée. C'est un peu dommage de le dire, mais c'est un problème qui arrive souvent ces derniers temps dans ce qu'on appelle les conférences, dans les questions-réponses. C'est un sujet qui arrive aussi, et ça peut vous arriver lorsque vous êtes en famille, et qu'on sait que vous suivez cours dans tel et tel endroit, alors on se dit, ah tiens, ça fait deux ans qu'il va suivre les cours, et bien le père ou ce qu'il dit, ah, c'est mon fils, il étudie à tel et tel endroit, alors on lui pose la question. Et qu'est-ce qui se passe des fois ? Un dégât peut arriver qui est très très grave, qui est le fait de penser que, parce que notre science, même le mot il est grand quand on l'emploie, nos connaissances sont hyper limitées, mais s'il fallait faire hyper exposant je ne sais combien, alors là on pourrait le faire, c'est très très limité de nos jours. Et on a alors des fois, Allah foudre, pas froid aux yeux, parce qu'on a, vous savez, un mot qui apparaît, qui est clé, la honte, bah hachim comme on dit, c'est le hachouma, si je ne réponds pas, subhanallah, mon père fait trois ans qu'il paye, je ne suis même pas capable de répondre à cette question-là, alors on ose s'aventurer, puis Allah foudre comme j'entends des fois un peu autour de nous, oui je crois que, en islam on ne croit pas que, vous savez pourquoi on ne croit pas que ? Parce que Allah foudre, c'est imma wa illa, soit positif, soit négatif, si tu crois que, tu ne vas pas être au milieu, parce que la personne, si je crois que c'est comme ça, si jamais c'est quelqu'un un peu, très rapide, sur la gâchette, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre donc ce qui va l'intéresser. Donc vous voyez pourquoi est-ce que c'est très très important, pour nous tous, de faire attention à ce côté, qui est donc poser des questions, répondre, et naturellement, c'est peut-être un peu gênant pour certains, mais il faudra, et beaucoup le font de nos jours, et c'est très très bien, il faudra apprendre, chers frères, à aller chez des gens compétents. Ça c'est une chose qu'on n'arrêtera jamais de le rappeler ces derniers temps, aller chez quelqu'un de compétent dans vos questions religieuses. J'ai employé un simple terme, qui est un peu bizarre pour certains, j'ai appelé ça, ne pas aller chez ce qu'on appelle des savants, bon, entre guillemets, liquidateurs. Pourquoi je dis liquidateurs ? C'est comme s'il y a tellement de sujets qui n'ont pas été, entre guillemets, traités par les savants, car ils sont nuls, ils n'ont pas de sens, entre guillemets. Tous des akoual, comme on dit des fois, shada, ça veut dire vraiment des petites paroles, qu'un étudiant, d'un étudiant, d'un étudiant a dit un jour, dans tel et tel madhab, et puis tu vois la personne exprès, il va aller dans ce petit kaoula, ça veut dire même si on t'avait un jour payé pour faire le jenna, pour aller chercher ce kaoula, tu l'aurais peut-être jamais trouvé. Mais un jour, comme ça, dans une conférence, on entend d'une de ces paroles, tu demandes combien de temps il a fallu pour tomber sur ce texte. Et il se peut alors que toute la salle, tous les gens qui sont là, puissent alors être rendus en erreur, et partir en quelque sorte, sans peut-être ne plus jamais revoir la personne qui a sorti cette parole-là, et aller peut-être habiter dans un endroit où on n'est peut-être pas en contact, comme on l'est des fois ici à Bruxelles, avec les gens, et puis mettre en pratique. Cette réponse, l'inculquer à ses enfants, et regarder, qu'est-ce qui se passe alors ? Elle passe de génération en génération. Si jamais on n'y fait pas attention, jusqu'à un jour où on dit, ah tiens, pourquoi tu fais ceci ou cela ? Non, il y a une quinzaine d'années, j'ai demandé que... Vous l'aurez peut-être raconté à quelqu'un d'autre. On viendra peut-être vous poser la question, vous allez, ah tiens, mais, subhanallah, j'ai demandé à tel et tel frère. Allez hop, on répond. Lui va le dire, regardez, pourquoi est-ce que le fait de retenir sa langue, sa bouche, quand on n'est pas au courant de quelque chose, est très très important. Et c'est pour cela qu'on rappelle que, et j'espère que chaque même étudiant, ça c'est aussi un vœu et une demande que je fais à chaque étudiant, chaque frère qui apprend sa religion, par pitié, il ne faut pas avoir honte de dire, Allah Ta'ala a'lam, ce n'est pas une honte. De nos jours, c'est une honte. La quim, sachez-le, ce n'est pas une honte. Il est préférable, il est préférable, et je peux le répéter plusieurs fois ce mot-là, il est préférable de s'arrêter devant une chose quand tu n'es pas sûr, et que tu ne l'as pas entendu, par exemple, d'un savant réputé qui connaît donc dans ce domaine-là. Il vaut mieux donc s'arrêter devant la chose. Ou bien d'un frère compétent qui a étudié et autre, et qui sait, qui a entendu, par exemple, tel et tel professeur réputé, ou bien tel et tel savant, et ainsi de suite. Ou bien donner une référence. Bah, j'ai lu ça, mais tiens, dans tel et tel livre, j'ai lu qu'il y avait ceci ou cela, on n'est pas des savants. Des fois, il y a un des savants connus, donc Abu Ishaq, il a fait une affaire, je crois, de 5 cassettes de 90, si je ne me trompe pas, 90 minutes, 5 cassettes de 90 minutes, sur les causes de divergence entre les savants. 5 cassettes de 90, calculez combien de minutes ça fait. Et nous, des fois, en une seconde, on trouve la solution à un problème. Dans une fatwa directe, oh, tu peux, non, on l'aise, on l'aise, il n'y a pas de problème. Quand le gars vient de vendre une golf à Allah, non, on l'aise, on l'aise, va, fais. La quina après, qu'est-ce qui se passe ? Le poids, est-ce qu'on le ressent sur terre ? Est-ce qu'on ressent, quand tu fais une fatwa à quelqu'un, Allah, tu réponds à quelqu'un, est-ce que tu crois que tes poils vont s'érisser ? Une alarme, attention, tu viens de donner une réponse pause. Puis, non, jamais de la vie. Parce que Satan, ah, il te gonfle à ce moment-là, l'orgueil apparaît. Et vous savez, comme disent certains, et c'est peut-être grave comme exemple, le fait de répondre à des questions comme ça, religieuses, c'est des fois presque comme une drogue. Quand tu touches à ça une fois, certains ont du mal à revenir en arrière. Donc, chaque question qui est posée, on y va. Donc là, c'est un sujet, naturellement, qui est très très grave, très très important. Et, chers frères, que penser ? Que penser ? Lorsque la personne, et alhamdulillah, bien pratiquante et autre, et qu'elle a commis, donc seulement cette erreur de rapporter une parole et de donner une réponse à quelqu'un, que penser lorsque c'est fait par quelqu'un qui n'a ni foi ni loi ? Aucun repère dans un, dans le domaine de tout ce qui est la science, et ainsi de suite. On vient, on répond, que penser donc ? Alors que les deux sont fautifs. Que penser alors de celui qui est, alhamdulillah, on va dire, un bon comportement, il a un peu étudié, et ainsi de suite. Que penser alors si on a l'autre cas en face ? Et, si jamais, on le rappelle, c'est parce qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, un des problèmes qui a fait que les jeunes, même les jeunes divergent entre eux, face à différentes questions, et on peut aller plus loin. On peut remarquer même qu'entre nous, et réfléchissez un peu, vous voyez peut-être des fois dans la famille, vos frères, et ainsi de suite, on a même alors ce qu'on appelle sectariser les choses, en se disant, tiens, moi je préfère aller chez un tel. Quand tu dis pourquoi ? On a, il est plus souple. Quel style snack ? Salah d'oignons, ça passe un peu, pili-pili, ça commence déjà à piquer. Un tel, non, ça c'est, oh là là, il ne faut même pas y aller. Pourquoi ? Ça ne me casse même pas, il va te dire non. Il faut qu'il y ait déjà des étiquettes. On sait, il faut être honnête entre nous, il faut être sincère. On sait que ça existe, et qu'on choisit. De nos jours, des fois on l'entend, même autour de nous, un tel, il ne faut pas aller chez lui. Ça ne sert à rien, mon frère. Allah, il va te faciliter la chose. Il va dire directement non. Subhanallah, est-ce qu'il est menteur ? Il te dit la vérité, et que tu ne veux pas accepter déjà cette vérité. Parce que si tu pars pour poser une question, avec déjà une intention d'attendre, d'entendre de la personne à qui tu poses la question, la réponse que toi tu veux, ton intention est déjà mauvaise. Tu dois, en tant que croyant, aller vers une personne en disant, voilà, je suis soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Si la personne me dit halal, c'est que je serai prêt à le faire. Ou alhamdoulilah, au contraire, c'est bien. Mais si jamais elle me dit que c'est haram, chers frères, il ne faut pas le faire. Écarte-toi de cette chose-là, il faut aussi que je l'accepte. Si on s'éduque de cette façon-là, naturellement on éduquera en quelque sorte notre foi, et on pourra leur faire face à n'importe quelle situation. Elle ne nous paraîtra pas naturellement pénible, ou bien lourde, ou ainsi de suite. Loin de là. Car on sait que si jamais on va nous répondre que c'est mauvais, c'est un bien pour notre religion. Et si jamais on nous dit que c'est bien, alhamdoulilah, c'est bien pour ta religion, pour tout le reste. D'accord ? Donc ça c'est un sujet qui est assez important. L'autre deuxième sujet qui touche de nos jours beaucoup de familles, beaucoup de jeunes qui des fois, l'ahfoud, ne voient pas l'importance de ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle toute la famille de la sorcellerie, la magie, la voyance, les horoscopes, tout ce domaine naturellement, ou certains pensent que c'est le domaine de l'au-delà, chose qu'on ne voit pas de l'invisible, et qu'il y a des petits urlubérus sur Terre qui sont capables naturellement de t'expliquer qu'est-ce que demain te réserve. Et on le remarque des fois autour de nous, quand on vous appelle pour vous dire « Ah voilà, c'est trop tard, on m'a donné un petit papier plié en cinq, ou la personne a griffonné telle et telle chose ». Encore ce matin, on a plusieurs appels de ce côté-là, en disant « Il y a des petits papiers griffonnés », et qu'on vous demande « Qu'est-ce qu'il a fait ? » Il a fait des petits bruits, il a sorti des drôles de mots, et puis voilà, tu dois le garder sur toi trois heures, puis tu l'enlèves deux heures, puis tu le remets là. Allahu Akbar ! D'où ça, ce mode d'emploi d'où il vient ? Tu ne reviens vers les livres, tu ne trouves rien du tout. Alors, qui a instauré cela ? Et puis tu remarques, subhanallah, que la personne qui est dans ce problème, il devient encore plus malade qu'il l'était, parce qu'il passe sa vie à faire des va-et-vient, ou à perdre de l'argent, et ainsi de suite. Et il est un fait que ceux qui mettent en pratique cela, et on le voit dans la Sourate Lavage, Sourate Al-Baqara, verset 102, Bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'ala mouna ma yadurruhum, wala yanfa'uhum. Donc ils apprennent, et donc les gens apprennent, ce qui leur nuit, et ne leur est pas profitable. Donc ce genre de choses, ne peut être que nuisibles, pour le croyant, et jamais profitables. Et lorsque l'on dit nuisibles, c'est parce que, walhamdulillah, on a donc, dans la Sourate du Prophète, les moyens, et on a aussi des savants, qui sont compétents dans ce domaine-là. Il y a ce qu'on appelle la ruqya, lorsqu'il faut, par exemple, dans le cas où la personne pense qu'il est envoûté, ceci, cela. Donc la lecture du Coran, ça c'est les moyens qui sont licites. Mais lorsque ça commence par des drôles d'incantations, des appels bizarres, des styles de poules bien spéciales qu'il faut acheter, ou de coques bien spéciales, des couleurs bien spéciales, là ça devient naturellement dangereux, et ça devient grave, et interdit pour le musulman. Et ça, chers frères, lorsque vous allez voir, et c'est, subhanallah, j'ai remarqué ça dernièrement sur les sites internet, lorsque vous allez voir un peu ce qu'on appelle donc les prêches du vendredi, un peu dans le monde, vous remarquez que, souvent, il y a des semaines où les sujets, ça ne parle que de la sorcellerie, sehre, que des sujets là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est un des fluos qui a touché le plus la communauté. Et lorsqu'on dit la communauté, pourquoi ? Ces derniers temps, c'est devenu très facile. On a un peu, de façon de parler, quitté les tribunaux, et on a trouvé le meilleur moyen pour faire payer. Ta femme t'embête, il n'y a aucun problème, subhanallah. On va chez l'imam de telle commune, un petit harouz, elle devient comme, je ne sais pas moi, n'importe quel animal que tu préfères, le plus calme possible. Va, cherche parmi les animaux les plus calmes, elle redeviendra. La femme, la même chose, il fait comme on dit trop le malin, il parle trop, il fait le grand, le fort, il n'y a aucun problème. Tu veux le rendre, si jamais tu vas chez les imams, là, il va te dire, tu veux le rendre quoi ? Tu veux le rendre comment ? Ou bien, comme on dit, le gars complètement cassé, tu cries, il ne bouge pas. Tu dis un mot de travers, il ne dit rien du tout. Tu lèves la main dessus, il ne dit rien du tout. Puis il dit, il a changé Mohamed, il n'a plus de réaction. Ça, ce sont des moyens qui sont employés de nous, je vois l'aïdoubillah. Et ce sont des moyens, je pèse les mots, qui sont des fois même enseignés par des, je ne vais pas dire frères ou sœurs, loin de là, c'est un mot qui est trop beau, mais par des personnes. Comme une fois, on a eu affaire, moi et Moustapha, une personne qui est venue nous expliquer en disant, oui, voilà, je vous apporte une personne, tel et tel problème, et je lui ai fait tel et tel petit papier, tel et tel sortilège, je m'attends, je dis, d'où tu apportes ça ? Il m'a dit, non, subhanallah, c'est quelque chose très sérieux, c'est un chère qui me l'a enseigné. Et ça rapporte de l'argent. Comme nous expliquait un, il nous racontait que, donc, un frère qui a eu ce problème-là, il a été la première fois, il a déposé 5 000. Et puis, vous savez, pour rigoler, je lui ai dit, tu sais quoi, c'est 5 000 là que tu as donné, c'est avec ça qu'il t'a acheté, au début, il t'a acheté ton cerveau avec. Et puis, il m'a dit, je suis revenu la deuxième fois, sans savoir pourquoi je suis revenu. Il m'a seulement dit, tu reviens lundi, je suis quand même revenu lundi. 5 000. Et il m'a dit, ça a duré des mois et des mois. Alors que, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est là, on n'a pas besoin, la sunna du prophète, elle est là, on n'a pas besoin, mais on est prêt à donner des fois, des centaines de mille, pour, soi-disant, un problème. Et des fois, subhanallah, chers frères, quand vous discutez avec la personne, quand vous décortiquez un peu sa vie, quand vous voyez sa journée, comment il la passe, pas de lecture de Coran, pas de prière, qui veut dire pas de prière, pas d'ablution. Donc, vous savez, on parle, le mot pureté, purification, comment ça l'aura, à s'effacer, donc il y a là un corps humain qui est rattaché à rien du tout. Et puis, il s'étonne que, shayatin ou bien junou, il le tape de tous les côtés. Et tu deviens, ce qu'on appelle, comme un objet ambulant, et tu deviens naturellement, la proie de n'importe quel shaytan sur terre. Parce que tu n'as aucun rattachement. Alors, comme tu n'as aucun rattachement, tu deviens faible, et naturellement, le premier qui remarquera ta faiblesse, si jamais, c'est quelqu'un, mashallah, qui est sur la droiture, il va t'expliquer cela comme il faut, et si jamais c'est quelqu'un, ou l'adoubillah, qui est dans l'égarement, et bien tu deviendras ce qu'on appelle une zerda pour lui. Et il va te pomper jusqu'à ce que...